Musique Salut tout le monde c'est Ethan1975 et aujourd'hui on commence d'entrée de jeu Avec pour commencer en premier dessin Eren Jaeger Donc le héros principal de la série Attack on Titan ou en français l'attaque des titans Ou encore de son original Shingeki de Kyojin Bref voilà donc Eren Jaeger qui est le héros principal de la série Amis d'enfance de Mikasa et Armin Sa mère est morte au premier épisode Bah d'ailleurs c'est un peu en quelque sorte Elle est un peu en quelque sorte mort à sa place Puisque s'ils étaient restés bah ils seraient tous morts Enfin bref quand je vous le dis bah voilà sa mère est morte Ce qui fait de lui on va dire le plus gros rageux de l'équipe Le plus grand déterminé à tuer tous les titans Bah voilà j'ai pas en fait vous dire trop de choses sur Eren Jaeger Tout simplement parce que je pense que si je vous dis trop de choses Il y a certaines choses qui risquent de m'échapper pardon Et que si vous avez vécu la saison 1 bah ça va un petit peu vous spoiler Donc voilà Voilà donc en premier nous avons Eren Jaeger Voilà passons au suivant Nous avons ensuite le commandant en chef de la garde Disons le commandant Pixis Donc bah en fait Pixis y a pas vraiment grand chose à dire sur lui Puisque le commandant Pixis on ne connait pas grand chose de lui dans la série Bah à part que c'est le grand chef de la garnison Voilà on ne sait pas grand chose Bon si il joue comme un pied aux échecs Mais euh Et il aime bien boire de l'alcool Bah voilà on ne sait pas grand chose Si on sait aussi que c'est un fan de bouffe Parce que je ne sais pas si comme moi vous avez vu les O.A.V de Attack on Titan Qui sont des épisodes supplémentaires de la série Où d'ailleurs il y a un duel culinaire entre Sacha Browse et Jean Kirstein Et bah où c'est en fait c'est Pixis qui propose de faire un duel culinaire Voilà Bon si jamais vous n'avez pas vu les O.A.V n'hésitez surtout pas à les jeter un coup d'œil Moi pourtant qui avait déjà lu dans les bouquins ces passages J'ai trouvé ça vachement bien Encore qu'il y a deux épisodes des O.A.V je crois qui ne sont pas en livre Qui n'existent pas en livre Donc c'est euh bah le duel de culinaire d'ailleurs en fait partie Donc c'est pas mal du tout en fait Voilà donc le commandant Pixis Voilà Et voici donc maintenant le plus connu Enfin oui on peut le dire le plus connu de toute la série C'est-à-dire sur le Capo Ratchet et Levi Parce que il faut avouer que sur Je vais vous dire vraiment Dans les votes sur le personnage de l'Attaque du Titan La majorité des votes sont pour Levi Allez savoir pourquoi Enfin je vais pas dire que je l'aime pas Parce que c'est vrai qu'il a un certain style Il n'est plus de classe Mais il y a quelque chose d'Eler que j'ai trouvé que je n'aime pas trop en fait Je ne sais pas pourquoi Pourtant il est très badass Il est super rapide Mais je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas trop Je suis plutôt Armin Comme pour l'instant Bon bref Le Capo Ratchet et Levi D'ailleurs le moment que j'ai dessiné c'est L'attaque de Trost quand Eren rebouche la brèche dans le mur Quand Levi tue les deux titans qui viennent vers lui C'est justement voilà Justement voilà d'ailleurs Quand Levi les interpelle Enfin bon les interpelle Genre lui qui l'a tué des titans Ok Salut Voilà Donc avec bien entendu le symbole du bat J'ai une décoration dans le dos Merci D'ailleurs c'est ce qu'il dit dans l'anime Eren Ah elle est née de la liberté Oui c'est bon on a compris Voilà bref Donc le Capo Ratchet et Levi Qui a d'une certaine qualité Passons au suivant Et voici donc le titan Eren Donc la première transformation Des reines en titans Donc voilà en fait on a Là non plus on n'a pas grand chose à dire Sur le titan Eren Tout simplement parce que c'est Eren Donc on sait déjà On sait déjà Que de choses sur Eren Donc c'est un putain quoi On a une autre À part qu'il y a Quelques particularités différentes De les titans normaux bien sûr Bah déjà il est plutôt discrète Par rapport au putain Donc on a plutôt l'air de gras Le feu Le feu Et puis aussi ça C'est un truc qui m'a beaucoup Interpeller Que je n'ai pas vraiment compris Et puis je sais pas Si je te souviens si vous remarquez Mais là il y a trois rangées dedans Et ça je trouve ça bizarre C'est vraiment bizarre Mais bon Après voilà c'est une petite en reine On a pas grand chose à dire sur lui Voilà Et donc évidemment je vous ai gardé le meilleur pour la fin C'est bien entendu Armin Arlelt Donc amis d'enfance d'Eren et Mikasa Qui fait preuve d'une intelligence hors normes Donc comme ils le disent dans l'anime Il y a de mauvais statistiques au niveau aptitude de combat Mais en revanche il a une façon de penser peu commune Donc ce qui fait de lui un personnage très stratégique et très intéressant D'ailleurs c'est pour ça que j'adore Armin C'est mon personnage préféré Et puis donc voilà je tenais aussi à souligner Que j'ai passé beaucoup de temps à dessiner Armin C'est vrai que moi c'était un vrai plaisir de me dessiner Donc voilà Et puis avant de se quitter je vous réserve un petit dessin Que j'ai fait comme ça Juste pour le fun Mais bon je pense que vous allez l'apprécier Et donc le final c'est Armin en mode kawaii Donc en mode ultra armin on va dire Donc voilà je l'ai dessiné à partir d'une image que j'ai trouvé Bah sur internet évidemment Je vous le dis parce que c'est Parce que c'est un petit poux C'est pas vraiment fait Je veux dire que c'est pas vraiment créé Parce que même moi qui est Armin Je n'aurai pas pu Cri de fin Je pourrais écrire une image Mais il y a écrit une image kawaii comme ça Bof j'aurais eu J'aurais un peu de mal à le faire Donc je vous dis Je l'ai trouvé à partir d'une image Donc je trouve que je l'ai pas mal fait Mais il en existe d'autres comme ça Du même style en kawaii Je sais que j'ai vu Levi J'ai vu Mikasa J'ai vu Eren aussi je crois Enfin voilà Et ils sont plutôt stylés en mode kawaii Donc voilà je voulais conclure par ça Puisque c'était pas vraiment un vrai descendre la taxe de 100 Puisque je n'avais pas pris dans le manga Puisque voilà Et voilà les amis nous allons nous clôturer sur ça En tout cas n'hésitez surtout pas à mettre un like Un commentaire Petite question pour la FAQ ce serait sympa Et puis bien entendu si vous ne l'avez pas confé Abonnez-vous à ma chaîne Sur ce les gens Je vais vous dire aucune chose Salut à tous